On peut vous dire que Babsy arrive aussi avec son tout dernier single baptisé Question d'amour Question d'amour, encore une histoire de love Mais juste avant on va s'arrêter avec l'ami Réassi Qui va aujourd'hui nous présenter Les Misérables Et les Misérables 2019 Justement, cette fois-ci tu ne vas pas justement nous arrêter dans une oeuvre littéraire Mais c'est plutôt un film Un film, alors Oui, alors que les auditeurs Me pardonnent, on parle plutôt de livres d'habitude Mais vous allez comprendre que Cette fois-ci j'ai choisi de parler d'un film Parce que déjà il y a un écho Les Misérables Tout de suite ça fait référence à Victor Hugo Et à son plus grand roman en fait Quand on parle de Victor Hugo On parle de Notre-Dame de Paris Mais c'est surtout Les Misérables Et après il y a d'autres textes très importants Alors c'est Les Misérables de L'Agili Qui a eu le prix du joli de Cannes Qui est en course Pour l'Oscar du meilleur film étranger Et dont on a parlé dernièrement Sur un truc que je n'ai pas kiffé Et après qu'il y avait une polémique Tout à fait On a sorti le dossier du mec On a rappelé qu'il avait été incarcéré Ouais ouais C'était un mec de la Tessie Voilà Et j'avais tout ça Ça m'a donné J'avais envie de voir le film J'ai vu la polémique Tout ça Je dis bon On laisse passer le temps Et puis il y avait les grèves En fait Donc c'était quasiment impossible D'aller au Sinoche Parce que tu vas Tu ne sais pas à quelle heure Tu vas sortir Tu ne sais pas si tu vas avoir un frein Et là j'ai eu vraiment la possibilité D'aller le voir J'étais content Parce qu'il était encore en salle Onzième semaine Il est encore en salle Il fallait le faire Alors La Jilly Donc est un auteur Un réalisateur Qui a fait des courts métrages Pendant longtemps Et qui a été reconnu Au niveau de ce travail C'est un mec Qui vient de Montfermeil Qui est basé à Montfermeil Et l'histoire se passe à Montfermeil Alors il faut savoir Qu'à Montfermeil Il y a une école primaire Qui s'appelle Victor Hugo Et pourquoi elle s'appelle Victor Hugo Parce que en fait Victor Hugo Est-ce qu'il y a une commune en France Où il n'y a pas d'école Victor Hugo d'ailleurs Ou une rue Oui mais Tu as raison de dire Et d'ailleurs C'est une remarque qui est faite dans le film Et C'est un policier qui fait la remarque Et en fait Il faut savoir que Les Misérables Pouraient été écrits A partir de Montfermeil Et de Shell D'accord Il faut te dire Quand tu connais l'histoire des Misérables Que c'était la galère à l'époque Et donc Tu transposes cette réalité là Aujourd'hui Et tu vois tout de suite Le puissant clin d'oeil De La Jilly En fait Les choses n'ont pas changé De quoi il retourne dans ce film En fait C'est L'histoire D'un 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 Cité aussi dans les villes de province Mais là il atterrit à Montfermeil On est dans du dur là Tu vois Et donc Ça commence par La victoire de l'équipe de France Juste avant Juste avant qu'on arrive à Montfermeil Et Déjà là Il y a quelque chose de très fort Parce que La Jilly A réussi A tourner A commencer le tournage De son film Ou en tout cas Il s'est saisi de la victoire De la victoire de France Pour aller capter Cette liesse populaire Et il commence par ça Ça nous renvoie tout de suite Au fameux Black Bander De 98 Et tout de suite La question qui va se passer Mais comment ça va se passer Après le lendemain dans la cité Et donc c'est ça C'est ce bisutage De ce policier Qui arrive Et Avec une bande Avec les deux autres flics Donc il y a un policier Qui est Qui est une métisse Et un autre Ne nous dit pas tout Moi je vais aller regarder Je pose le cadre Je pose juste le cadre Je ne dis pas grand chose Et donc il commence à faire la tournée Et donc c'est C'est à la fois cool Mais On voit Un peu certaines dérives Des contrôles Qui peuvent être un peu abusifs Et en même temps Et bien C'est des policiers De la BAC Donc c'est des gens Qui ont l'habitude D'être en relation Avec les Les petits délinquants Ou les délinquants De la cité Ils savent qu'Intel A fait de la tôle Ils ont Voilà Ils ont Ils ont le dossier Ils ont les dossiers Et c'est des mecs Qui circulent Dans le quartier Donc c'est très intéressant Le portrait Qui montre Celui là Il est fiché S Tu vois Il a coupé sa barbe Et ainsi Bon Donc ça c'est Le décor monte Il fait chaud Il continue Leur prospection Et puis On voit aussi Que le quartier Est tenu par Des islamistes Tu vois Donc c'est un peu C'est particulier Et Il se passe un truc Le lionceau Des forains Donc d'un cirque Qui vient travailler A été volé Par un petit du quartier Et les gitans Donc souvent Les forains C'est Souvent Des gens du voyage Viennent Pour régler le compte Pour trouver leur lionceau Donc On rigole Parce que Ce sont des positions C'est de la BAC Qui sont obligés De venir intervenir Parce que Ça va clasher Et donc On parle de ce mouvement Qui est à la fois Joyeux Qui est drôle C'est délirant Moi j'ai ri Sur cette histoire De lion Parce qu'on Le petit lion Qu'on cherche Dans la cité Et puis Il y a une gaffe Il y a une bévue Parce que Quand ils interviennent Ils se font coincer Par les jeunes Et puis ça se passe mal Et là C'est tout C'est tout Le film Qui va se De se développer Sur Voilà La bavure Qu'est-ce qui va se passer derrière Comment ça va dériver Et ainsi de suite Donc c'est un film très intéressant Très intéressant parce que C'est le point de vue De la police C'est le point de vue Le regard Et porté par la police Et c'est un film très intéressant Parce que Sur les grands films Sur les ghettos En fait Il y a Do the right thing De Spike Lee Un autre lit Et La haine De Mathieu Kassovitz Et c'est très intéressant Ces deux films se passent De la même manière Ils ont été tournés Sur 24 heures Et on voit Que les références Sont très proches Les films Les trois films Se parlent C'est Et le point de vue De la Julie Est vraiment Très intéressant Parce qu'il n'est pas Manichéen Tu vois Il nous montre La police Il nous montre La cité au travers Du regard de la police Donc on a même L'impression que Il nous donne Le point de vue De la police C'est intéressant C'est inattendu Mais en même temps Il y a plusieurs choses On ne va pas Déroger à la règle Même si cette fois-ci On parle cinéma On parle film C'est quoi ta note Sur 20 Alors Ma note Elle est de 17 17 sur 20 C'est un très bon film Il y a quelques lenteurs En tout cas Tu m'as donné envie D'aller le voir Déjà Il y a des plans Magnifiques C'est à dire Spike Lee Dans Do The Right Thing Avait introduit Des nouveaux plans Des nouvelles manières De filmer Et L'Age Lee Lui aussi Dans sa manière De filmer la cité Il y a quelque chose Qui est magnifique Et en même temps Il nous montre Les misérables Il nous montre Ces jeunes Qui jouent Dans des Dans des conditions Qui sont compliquées Et ça ne peut Qu'exploser Donc c'est C'est subtil C'est brillant Et on espère Qu'il aura L'Oscar On espère Qu'il aura L'Oscar Comme tu l'as dit Il est 20h14 On était justement Avec l'ami Réasi Qui va nous permettre De transiter Directement Avec le second invité De Weekend Africain Aujourd'hui On plante le décor Mon cher ami Des zones On va teaser Juste un bout De son son Et on revient L'Oscar L'Oscar